Salut tout le monde! J'ai pensé aujourd'hui, parce que c'est le temps des fêtes, faire un maquillage de jour qui peut se transformer en maquillage de soir facilement, que vous soyez au bureau ou à la maison. Il y a quelques trucs que j'ai appris grâce à toutes ces années à me faire maquiller par des professionnels. Alors allons-y tout de suite avec la première étape. Quand on se lève le matin avant de partir pour le bureau, on y va très légèrement avec une crème bébé ou une crème CC. J'ai choisi la marque IT cette fois-ci parce que, bon, vous allez voir que j'ai presque fini le tube. Je l'utilise depuis cet été. J'aime bien parce qu'il y a un SPF dedans, mais surtout parce qu'on peut ajouter un fond de teint par la suite et on n'en aura pas trop épais. Également, un de mes produits préférés, le Naked Skin, le cache cernes, que vous pouvez utiliser autant sur les cernes, mais pas trop. On va y aller très légèrement ce matin et par la suite sur les boutons. Oui, vous avez bien vu. J'en ai encore. Si vous cherchez la grande ours, elle est ici, mais ça va pas assez. C'est la fin de l'année. Est-ce qu'on met de la poudre sur cette belle base de maquillage? Pas du tout. Non, parce que dès qu'on ajoute, que ce soit un fond de teint en poudre, des maquillages en poudre également, soit pour les yeux ou même pour les joues, on risque de plaquer quand on va rajouter d'autres maquillages par la suite à la fin de la journée. Alors, on y va très légèrement, juste de la crème. Pas de poudre! Je vous présente le fluide à paupières Armani, qui est magnifique parce que c'est l'aide maquillage rapide par excellence le matin. On en met deux petites touches, on y va avec le doigt, on applique avec le doigt comme ça, on rajoute du mascara et la job est faite. C'est fantastique et ça va agir en tant que base de maquillage par la suite. Mascara Troublemaker de Urban Decay. Pourquoi je l'aime? Parce qu'il peut avoir une apparence de mascara léger pour le matin, mais dès qu'on en applique plusieurs couches, il devient très glamour. Alors, on y va encore une fois, très 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 légèrement sur la base du mascara, sans aller jusqu'au long, sans rajouter une deuxième couche, ce qui va faire que ce soir, on pourra avoir un oeil maquillé, mais sans avoir de petits mottons dans les cils. Côté lèvres, j'ai choisi ce que j'utilise depuis plusieurs mois, le Ecstasy Shine de Armani, qui est comme une crème à lèvres de texture gloss, mais avec une belle teinte, assez naturelle. Voilà, on peut même le porter, le mettre, sans se regarder dans le miroir. Et voilà pour le maquillage de jour, très simple, et on se revoit dans quelques secondes pour le maquillage de soir. C'est soir de fête, alors on a envie de se préparer d'une manière un peu plus musclée. Voici une palette extraordinaire de maquillage, la Armani spéciale du temps des fêtes. Si vous avez envie de jouer avec les couleurs, et que vous n'osez jamais, je vais vous montrer comment. Très facile, parce qu'on va faire le maquillage des yeux au départ, et par la suite, on ira travailler le teint. Ce qui change tout, parce qu'on peut faire plein d'erreurs et nettoyer par la suite. Je vous explique comment. J'y suis allée avec une couleur taupe bleutée, un peu paillotée, également un pourpre qui va amener de la profondeur à l'œil et une couleur un peu plus claire pour illuminer certaines zones de l'œil. Voici un petit crayon Cole qui est assez intéressant, parce qu'il s'appelle Black Coffee. Donc, il est noir, mais brunâtre également, ce qui fait qu'il va bien se marier avec les couleurs pourpres que l'on utilise. Et puis, on y va à l'intérieur de l'œil, à l'intérieur supérieur aussi, pour aller donner une profondeur à l'œil. Et puis, on va très, très, très près des cils. Et en ayant un Cole qui est crémeux, on peut rajouter par la suite des ombres à paupières, et ça va tenir encore plus longtemps pour toute la soirée. C'est le temps d'appliquer le eyeliner. C'est difficile de faire un très beau maquillage sans utiliser ce produit. J'ai choisi le liner plume de Lancôme. Je l'aime parce que son embout est très, très mince. Donc, on risque moins de faire des dégâts et d'avoir une ligne qui est trop épaisse parce qu'on veut juste venir soutenir le regard. Et c'est là que le foam commence. Mettons que vous vous êtes mis beaucoup trop de mauves, comme ça, et qu'il y en est tombé plein ici, là. Bon. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On va utiliser notre eau micellaire. On va aller tout nettoyer avant de faire son teint. Ben oui, c'est ça le truc. Comme ça, même si on fait un maquillage qui est très foncé, un smoky eye, eh bien, on n'a pas l'air d'un raton laveur parce que c'est nettoyé. Et là, la magie commence. Fond de teint. Voici le fond de teint lumineux. Luminous Silk de Armani, qui est magnifique. J'y vais avec une couleur foncée. Peut-être que c'est celle que vous aurez prise durant l'été et que maintenant, elle est un petit peu trop foncée pour le visage. Ben justement, je vous montre quoi en faire. Connaissez-vous la Clarisonic? Oui, sûrement, je vous en ai déjà parlé. Mais voici l'embout pour le maquillage, donc pour le fond de teint. Cet embout-là change la vie. Pourquoi? Parce que c'est ce qui se rapproche du maquillage professionnel. Même si on ne l'est pas, avec cette brosse à fond de teint, ça va changer l'application du fond de teint. Alors moi, vu que j'ai une grosse face, je vais mettre le maquillage plus foncé autour, sur les bords externes, on va dire, du visage. Ce qu'on veut, en fait, c'est de ne pas avoir l'air d'un maquillage plaqué, donc qui serait trop uniforme avec les deux couleurs. On va faire quelque chose d'assez intéressant, merci, qui vient donner de la dimension au visage. Je continue avec le touche-éclat et l'illuminateur d'Yves Saint-Laurent, qui est un superbe cache-chaîne parce qu'il n'est pas trop épais. Donc on peut aller chercher une petite lumière, soit ici, soit ici également. Là, je vais y aller avec mon doigt, tout simplement. On tapote pour ne pas aller brusquer la peau. Donc si on l'étire comme ça, on favorise l'aride. Donc on tapote et puis ça fait entrer le maquillage. Je retourne au mascara. Mais cette fois-ci, je me lâche l'os. On part évidemment de la base ici. On peut en mettre en dessous aussi, légèrement, pourquoi pas. Maintenant, on peut utiliser la poudre. Ah! Enfin! Alors j'aime bien la Hit Bye Bye Pores, Bye Bye les pores. Mais laissez-moi vous montrer comment utiliser la poudre, comment l'appliquer. On n'en met pas partout sur le visage. Ça donne absolument rien. On va aller travailler l'extérieur, les ailes du nez, ici. Le front. Je n'en ai pas assez. Le front ici. Peut-être un peu le menton, mais jamais les côtés des yeux. On a déjà notre illuminateur. Ça ne donne absolument rien d'aller matifier cela. Donc voilà, c'est comme ça qu'on utilise la poudre maintenant. Et puisqu'on est en danse et que la couleur de 2018 sera le violet, on y va avec une bouche un peu plus pourpre ou violet. Donc ça change du rouge du temps des fêtes. J'adore le Ecstasy Shine d'Armani encore une fois, mais en couleur plus soutenue. Quand on a terminé le maquillage, on peut aller le fixer. Il y a tellement de beaux produits sur le marché. J'aime bien le fixateur de maquillage Urban Decay, qui est dans mes couleurs également, mais qui garde un maquillage intact toute la soirée. Et voilà, le tour est joué. J'espère que vous avez appris quelques petits trucs. De mon côté, je suis allée me changer. Puis il ne me reste qu'à porter mon parfum préféré. En fait, celui qui me rappelle les plus beaux souvenirs de 2017, mon voyage à Monaco. Donc c'est La vie est belle qui me fait penser à Julia Roberts. J'ai rencontré également les créateurs de ce flacon bien spécial et de ce jus qui est un peu plus orangé cette fois-ci, dans cette version nommée l'éclat. Je vous souhaite une année 2018 remplie d'inspiration. C'est ce que je me souhaite à chaque année, mais je me dis que l'inspiration, si on n'en a pas, bien la vie est moins jolie et moins colorée. Donc plein, plein, plein d'amour, de santé et d'inspiration. Gros bisous. Puis merci de me suivre dans toutes mes folies. Ciao.